Bonjour à tous, on vient de dépasser la barre des 25 000 abonnés, donc merci à tous. Merci beaucoup pour votre suivi, pour vos commentaires, ils sont très appréciés, donc merci encore. Et continuez à vous abonner, à partager les vidéos avec vos amis. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus, donc je vous donne quelques nouvelles. On va continuer cette année à faire des vidéos de mécanique, ça n'y a pas de soucis. Mais entre temps, il y a des choses qui se sont passées, donc j'ai acheté cet appartement, donc je vais avoir des travaux de rénovation à faire. Je pense aussi que ça intéresserait pas mal de gens de le suivre, donc je vais faire une playlist de rénovation de l'appartement et je vous montrerai quelques travaux. Je vais vous balayer un petit peu les choses qu'on va faire et les choses qu'on fera un peu plus tard. Donc déjà, un peu plus tard, on refera toute cette cuisine, elle part en live, en fait. Le bois commence à... tout est pourri, en fait. Le bois a mal vieilli, donc on refera toute cette cuisine, mais ça c'est une phase ultérieure. Dans un premier temps, on va se concentrer sur deux chantiers. Donc l'électricité, déjà dans un premier temps, parce qu'elle n'est pas du tout aux normes, je vous montre tout ça. Je vous prends avec moi et direction le compteur électrique. Donc ici, on a accès au compteur. Donc j'ouvre. Alors voilà, à quoi il ressemble. Donc déjà, quand vous voyez ce genre de choses, des fusibles, ça c'est plus au normes. Il faut mettre des disjoncteurs classiques. On les voit ici, tout est via fusible. Et ce qui me perturbe le plus, et qui me choque le plus, en fait, c'est que vous voyez, vous n'avez aucun différentiel 30mm. Donc on n'est vraiment pas protégé contre les chocs électriques sur cette installation. Normalement, sur chaque rangée, vous devrez avoir un 30mm qui vous protège pour la sécurité à la personne. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est une installation qui est dangereuse, parce que le seul disjoncteur qu'on a, c'est celui-là, et à 500mm. Donc on a bien le temps de se faire mal. Donc déjà, il y aura un gros chantier de remise aux normes à ce niveau-là, au niveau du compteur électrique. Ensuite, dans le couloir, et dans ces deux pièces-là, qui est le cellier et les toilettes, il y a eu un dégât des eaux. Au niveau du cumulus, donc j'ai retiré tout le sol à ce niveau-là. Le sol, il était de cet acabit, là, comme ça. Mais j'ai dû tout retirer, tout le sol, en fait, tout l'isolant en dessous, il avait pourri. Donc là, en attendant, c'était également le cas ici, sur le début du couloir, donc j'ai mis des lames temporaires en attendant de recommander les mêmes lames ici. Et si on regarde, je vous montre avec un peu de lumière, vous voyez ici toute cette cloison. Alors c'est une semelle, hein, mais laminée, là, c'est censé être du bois. Bah tout est moisi, ça n'a plus d'humidité dans l'appartement, c'est horrible. Je vous montre avec un tournevis. Vous voyez, ici, tout est pourri, hein, j'enfonce un tournevis, tout est pourri. Voilà, toute la semelle en bois, elle est pourrie. Donc ça, je vais devoir casser toutes les cloisons et refaire ça proprement. Sur toutes les parois, c'est le cas, hein, je vais vous montrer, mais voilà. Je vous montre sur les autres cloisons comment c'est pourri aussi. Par exemple, si on va sur celle du côté, ici. Ici, tout ça, c'est pourri, hein. J'enfonce un tournevis, ça, c'est, tout est pourri. Et le pire, c'est que ça a une odeur d'humidité, hein, donc c'est, on refait tout proprement. Je vous ai dit, c'est des cloisons alvéolaires, ça repose sur des semelles amelaminées. Donc si tout est moisi au niveau de ces semelles, autant tout refaire, tout casser, pour faire proprement. Sinon, vous allez avoir un truc pas propre du tout, pas solide. Et ça va surtout sentir l'humidité, c'est pas très bon pour la santé, donc là-bas au fond, c'est pareil. Donc ça a même été, hein, jusqu'aux toilettes, le dégât. Donc là, j'ai dû, aussi l'isolant du sol était tout pourri, c'était du liège qu'ils avaient posé. Donc l'isolant était pourri, et l'humidité est arrivée jusqu'ici, jusqu'aux toilettes. Donc là aussi, on a des travaux, c'est placo, sol. Donc dans les chambres, il n'y a rien à faire, c'est lieu du crime. La chambre de la petite, donc elles sont relativement OK, donc on fera pas grand-chose dans ces chambres-là, si ce n'est un peu d'électricité. Salle de bain, elle est dans son jus quand même. Donc ça sera à refaire, également. Donc voilà, on a trois chantiers qui nous attendent sur l'appartement. Électricité, placo et le sol. On va commencer par ceux-là, et après je vous montrerai divers travaux dans l'appartement aussi. C'est intéressant de diversifier la chaîne, je pense, surtout qu'elle a un thème, c'est le bricolage. Il y aura bien sûr de la mécanique, ne vous inquiétez pas. On va continuer nos projets sur la Seat, sur la BM, etc. On va avoir quelques projets sympas, je pense. Mais en parallèle, sachez qu'il y aura une playlist un peu sur rénover un ancien appartement. Donc ça peut être utile à certaines personnes. Et bon, je n'y connais pas grand-chose, honnêtement. Je vais apprendre sur le tas. J'ai quelques notions, mais voilà. Je ne suis pas expérimenté, donc je vais avoir besoin de vous notamment. Et si vous voyez que je fais des choses qui ne sont pas correctes, bien sûr, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt sur LGDA. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et à partager vos vidéos à vos amis. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501